Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve en direct du Disneyland Hotel Aujourd'hui puisque nous allons faire la seconde partie Des secrets de Disneyland Paris Alors cette fois-ci c'est un spécial Walt Disney Studios Et hôtel, c'est pourquoi j'ai choisi de commencer par le DLH On est en plein mois de décembre Au moment où je tourne cette vidéo Donc forcément il y a des décorations de Noël partout Et je trouve que ça met encore plus de joie Et de bonne humeur dans cette vidéo Je me dirai ce que vous en pensez dans les commentaires Bref, j'arrête de blablater et je vous emmène On va aller découvrir les secrets Musique Musique Donc là du coup on se trouve au premier étage A ma gauche il y a la boutique du Disneyland Hotel Et on a donc juste ici le premier secret Puisque si vous faites attention à cette horloge Elle tourne à l'envers On le voit surtout sur la petite horloge Du coup qui tourne un peu plus vite Musique Et apparemment donc sur les saxophones Il doit y avoir un Mickey caché Je pense pas qu'il y ait d'autres saxophones Donc on va chercher un petit peu ensemble Musique Et toutes les partitions du restaurant que vous voyez sur les murs Sont en fait scènes de Fantasia Le café s'appelant Café Fantasia Et après avoir fait ce petit tour du Disneyland Hotel Déjà j'ai des étoiles plein les yeux Parce que cet endroit est juste magnifique Et maintenant vous savez quoi ? On va au Walt Disney Studio Oui 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 Et on a du pain sur la planche Musique On va à Rock'n Roller Coaster Mais juste pour vous montrer dans la file d'attente le secret Moi je veux pas risquer ma vie là-dedans Musique Le principe c'est que là à Motor Action Il y a une Minnie dans la vitrine Comment vous dire que j'ai pas envie de chercher Minnie ? Non vraiment pas ? Mais bon Secret oblige Une Minnie en vitrine ? Non je plaisante c'est pas du tout ça le secret Mais bon elle était drôle notre blague non ? En fait c'était pas du tout ça le secret C'était mal expliqué En fait il faut faire vraiment la représentation de Motor Action Et là dans la vitrine vous voyez pas une Minnie Nya 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 Non vous voyez une sculpture de Mickey Et pareil pour le clocher on peut pas le voir d'ici Mais il y a bien un Mickey caché On est devant le service des machinistes Et regardez ce qu'on y voit Ce camion en fait si vous regardez la plaque d'immatriculation Et bien c'est la date de naissance de Walt Disney Donc le mercredi 5 décembre 1901 Et ce qui est encore plus ouf C'est qu'au moment où on tourne cette vidéo On est le 5 décembre les gars C'est un truc de fou Alors petite rectification faite par un cast member C'est pas Wednesday mercredi Non c'est Walter Elias Disney Voilà Café des cascadeurs gros fail On a même pas trouvé de boîte à outils en fait Donc on risque pas de l'entendre Si jamais vous savez où elle est N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires comme ça Bon du coup on est en train de manger au studio à Ankuli Et là je vois quoi ? Je vois une toile et une voile qui ressemblent beaucoup à Vaiana Alors ça fait pas partie des secrets Mais il y a également le tapis d'Aladdin Ce qui est sympa c'est qu'il y a pas mal de décors et de références à des films Et là vous avez notamment le tapis d'Aladdin en grand Alors il est assez obvious hein Mais c'est toujours sympa à voir Bon là on est chez Stitch Et apparemment dans la file d'attente il y a un mickey caché Alors la cast member a pas voulu me dire où il est Donc on va chercher ça Ça va il est facile hein Vous me voyez non ? C'est vraiment dans la première salle d'attente Voilà voilà bon bah écoute Ça aurait été rapide hein Effectivement grâce à la cast member je l'ai pris dans le bon sens Sans la poubelle et on le voit encore mieux Stitch C'est fait Je me rends devant la tour de la terreur là encore attraction que je ne peux pas faire Et petite particularité de cette attraction C'est que je ne peux pas non plus faire la file d'attente Pour la simple et bonne raison que j'ai des crises d'angoisse Quand je fais l'ascenseur puisque j'ai l'impression que c'est la véritable attraction qui se passe sous mes yeux Donc je ne vais pas pouvoir découvrir ces secrets-ci Mais je vous laisse me dire dans les commentaires si vous l'avez vu Et on va essayer d'en voir quand même un des trois C'est parti Pour la tour de la terreur bah du coup c'est un gros fail Parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans la queue Et donc du coup je ne peux pas chercher les secrets Mais on va quand même continuer On va essayer d'en trouver quand même quelques-uns Donc sur le sol on en a trouvé un premier Et il y en a un peu partout Bon et là il y a plein de Mickey mais ils ne sont pas cachés Et on va essayer de trouver sur les portes Sur les portes c'est pas vraiment caché mais vous avez également des Mickey J'ai regardé partout ailleurs parce que je pensais que c'était ailleurs Mais non non c'est bien ceux-là normalement Suite de la chasse aux secrets Ali Magique et toute la partie du reste du studio Là comme ça tu te dis qu'il n'y a rien Et en fait quand tu te rapproches C'est que des petites têtes de Mickey Comme quoi Disney est vraiment dans les moindres détails Alors pour les mêmes raisons Que la tour de la terreur Et que Rock'n roller coaster je ne fais pas crush coaster Mais sachez qu'il y a un Mickey en pierre cachée Dans l'attraction Hey dude J'adore la thématisation de cette attraction En plus je la trouve vraiment top Et on a un Mickey caché sur le nez de Martin Alors Martin est un peu cassé Il lui manque un phare Mais je pense pour moi que le Mickey C'est le contour de la bouche avec les deux néons Dites moi ce que vous en pensez En même temps Martin il a pas de nez Je voudrais pas Ou alors il lui en retirer Je sais pas Alors on va essayer de tenter D'aller à Ratatouille Puisque là les secrets sont encore dans l'attraction Dans la file d'attente Mais là c'est un problème de monde Alors je sais pas On va essayer de le tenter Mais je garantis rien Et bien allons débusquer les deux secrets Qui se trouvent à Toy Story Playland Alors effectivement Elles sont vraiment gigantesques Les traces de pas Et j'avais jamais fait gaffe Mais c'est ouf Il y a encore un autre gros pas Alors là On va découvrir la petite manette De RC Racer Le gros bug La petite manette de RC Racer Qui bouge Ça bouge absolument pas Je sais ça a bougé là Quand ça a démarré Ah peut-être quand ça va s'éteindre Alors oui ça va passer en off Oh c'est ouf Oh je trouve ça trop génial Grâce au guest member J'ai pu découvrir qu'elle était là Parce que moi j'aurais continué la file d'attente J'avais même pas remarqué Mais je trouve le détail genre Trop génial Trop drôle quoi Ne serait-ce pas le détail ultime Le Disney Pixar Sur le derrière De Monsieur Buzz Lightyear Hein ? Donc on a exploré le parc En profondeur Maintenant on retourne Sur la partie principale Coucou Avec Laetitia Qui est un petit membre De la Pixie Army Hey hey Et donc du coup On retourne sur les Walt Disney Studios Vraiment sur l'entrée Pour voir les derniers secrets Et après on ira faire le village Et potentiellement les hôtels Sur Malta Mais c'est pas sûr Donc voilà où se trouve le Mickey Avec les lumières J'ai pu la chanson en français Je pense que c'est ce truc-ci Donc là on est devant L'objet qui est censé gérer les lumières Alors on a été demandé à un cast member Parce que je voulais pas appuyer Sur des boutons Auxquels on avait pas le droit de toucher Donc c'est dans le restaurant En coulisses A côté du micro-ondes Et des caisses Et en fait Vous pouvez régler les lumières C'est bien autorisé aux visiteurs Bon bah on voit pas de réelles différences hein Bon bah on voit pas de réelles différences hein Mais ça reste quand même très joli Donc on a aucune idée Si ça a fonctionné ou pas Mais le cast member nous avait prévenu D'ailleurs merci à toi si tu nous regardes Puisque t'étais au stand Information des Walt Disney Studios J'avais vraiment peur D'appuyer sur un bouton qu'il fallait pas Et là on va dans la boutique Walt Disney Studios Store Vous connaissez mon amour pour les boutiques Donc c'est vraiment un moment que j'apprécie là Allons-y let's go C'est parti Nous avons la première photo De Walt Disney Avec son Oscar Et là qu'est-ce qu'il y a marqué ? Oh la classe La mention honorable Et si vous voulez voir exactement Où ça se trouve C'est juste ici Donc là autour de la fontaine Il y a des micquets cachés Alors est-ce qu'on les voit ces micquets cachés ? Euh Non toujours pas Ah Effectivement Euh on les voit Donc il y en a dans la fontaine Et il y en a ici Alors il y en a quand même pas mal là Vous les voyez je pense Déjà Dango m'a fait peur Et en plus de ça J'ai failli partir en oubliant un secret Donc là on va à la boutique Euh studio service Pour essayer de trouver Une photo du studio original Avec l'équipe Donc on a testé le studio photo Mais c'est fermé Oui il manque un peu un dé Et on teste au studio service En même temps c'est le nom de la boutique Donc forcément Allez let's go Voilà la photo Elle est assez impressionnante C'est un peu le city hall Des Walt Disney Studios ici J'y étais jamais allée Pour être franche C'est vraiment la grande classe Et là C'est un plan original Des Walt Disney Studios Je pense que c'est un concept art C'est magnifique Bon bah je suis bien contente D'avoir fait cette partie-ci Parce que J'aurais été triste de rater ça Je trouve que c'est un très beau secret En plus c'est vrai que c'est pas un endroit Où moi je vais personnellement Je trouve ça très sympa Donc là comme vous pouvez le voir juste derrière On est en train de repartir Des Walt Disney Studios On va chercher les secrets du village Je sais pas trop si je vais avoir le temps De trouver les derniers secrets des hôtels Le premier secret du Disney village C'est cette magnifique rose des vents Et en fait La petite surprise Je pense que beaucoup le connaissent C'est que sur certains endroits Vous avez les différents Disney avec la distance Donc Walt Disney World Disneyland Paris Non pas Disneyland Paris N'importe quoi Bon et donc là On se dirige Devant le World of Disney Et les statues De Mickey et Minnie Que vous pouvez voir juste ici Elles viennent en réalité De New York Il faut le savoir Je vous avoue que je le savais pas non plus Bah gros fail pour le secret De l'Anette Zinner La voiture rose n'étant pas là Bah écoutez Voilà on aura pas ce secret Le secret du Anneette Zinner C'était que sur la voiture rose La plaque d'immatriculation C'était la date d'ouverture C'était Disneyland Paris Mais il n'y a pas la voiture Tant pis Alors Ici on a des reproductions De tous les parcs Le dernier secret du Disney Disney Village C'est ça en fait Avec la vitrine Ça fait un Mickey complet Alors là il fait un peu Difforme comme ça Mais voilà pour le café Mickey Et l'ultime secret du Disney Village Voilà ma Pixie Army C'est tout pour les secrets Des Walt Disney Studios Et du Disney Village J'ai fait le Disneyland d'hôtel Mais pas les autres hôtels Qui étaient marqués sur la liste Pour la simple et bonne raison Comme vous pouvez le voir Qui fait nuit Mais Mais sérieux Donc j'ai pas fait Les autres hôtels Qui étaient marqués Déjà parce que je trouvais Qu'il n'y avait pas énormément De secrets Et surtout par manque de temps Puisque de base Le défi c'était de tout faire En une journée Comme vous pouvez le voir J'ai pas du tout fait ça En deux journées Ça m'en a pris trois Au final au total Mais on va dire Que j'ai fait du mieux Que j'ai pu J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Toujours un petit pouce en l'air Pour m'encourager Pourquoi pas faire d'autres secrets Sur la chaîne Je me suis beaucoup éclatée A faire ceci Et pourquoi pas Des secrets sur les hôtels Si vous en avez Mettez-les dans les commentaires Je dirais ça avec attention N'hésitez pas à me dire Aussi dans les commentaires Si vous connaissiez Ces secrets Si jamais il y en a d'autres Que vous connaissez Là encore vous mettez Et ceux qu'on n'a pas trouvé N'hésitez pas à me dire Où ils sont cachés Sur ce ma fixe et army Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz